Musique Le président de la transition, colonel Asimigoïta, était ce matin à Chagadougou Djalakoro dans le cercle de Sélengue pour la pose du premier panneau d'une centrale solaire photovoltaïque 2 x 50 MW. Fruit de la coopération Mali-Émirats Arabes Unis, le coût des travaux estimé à 50 milliards de francs CFA par centrale. Finale Coupe du Mali, 63e édition, le stade malien le vainqueur. Il a battu l'Afrique football élite par le score de 4 buts à 0. C'était cet après-midi au stade Mamadou Konati. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, lui, a lancé les activités de la 19e édition de la Journée mondiale du lait. C'était ce matin au Palais de la Culture, à Mamadou, en Pâté-Bas. Cette journée permet à notre pays de montrer les initiatives et les potentialités de la filière lait. Musique Le dernier médaille d'or de l'indépendance, Fayra Djarra, nous a quittés le jeudi dernier à l'âge de 100 ans. La nation lui a rendu un dernier hommage hier vendredi avant de le conduire en salle dernière demeure. Musique Cette fois-ci, à Tchagadougou-Djalakoro, dans la région de Bougouni, c'est une centrale de 2 fois 50 MW, soit une capacité totale de 100 MW. Le coût des travaux est estimé à 50 milliards de francs CFA par centrale. Comme celle de Sanangoroba et de Safo, la centrale de Tchagadougou-Djalakoro va contribuer à la résolution de la crise énergétique que connaît le pays. Fruit de la coopération entre le Mali et les Émirats arabes unis. Envoyé spéciaux, Yahya Konate, Aboubacar Traoré et Sidi Kibbalo. Lancement de la transition énergétique au Mali, acte 3. Imprimez pas nous, ou disons un dernier, pour boucler la série de lancements de centrales solaires photovoltaïques programmées. Nous sommes à Selengue, région de Bougouni, précisément à Tchagadougou-Djalakoro. C'est de ce site que va opérer d'ici un an la magie du solaire pour apporter de la lumière à des milliers de familles. Un soleil nouveau qui s'élève sur cette commune rurale de 12 000 âmes. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, toute la commune de Tchagadougou-Djalakoro vous dit merci. Merci d'avoir vite compris qu'une économie qui importe de l'énergie est fragilisée parce qu'elle est dépendante de l'extérieur. La centrale solaire de Tchagadougou-Djalakoro sera bâtie sur une superficie de 120 hectares. Elle aura une capacité de 100 mégawatts répartie en deux phases de 50 mégawatts chacune. Coup de la réalisation de la première phase, environ 50 milliards de francs CFA. L'impact attendu sur la résolution de la crise énergétique et l'augmentation de la part des énergies renouvelables, notamment du solaire dans le mix énergétique au Mali, est cependant considérable. La réalisation de cette nouvelle centrale permettra, entre autres, l'augmentation de l'offre à travers une source d'énergie propre et à moindre coût, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du Mali, l'optimisation du coût de production, la résorption substantielle du déficit de production, la maîtrise de la technologie utilisée et le développement des compétences locales, la création des centaines d'emplois par an, la contribution pour un développement local par l'institution d'un prélèvement annuel égal à 1% du chiffre d'affaires réalisé. L'histoire de cette centrale solaire de Tchagadougou, Djalakoro, remonte à 2018, notamment à la grande commission mixte de coopération entre le Mali et les Émirats arabes unis tenus à Abu Dhabi. C'est là qu'un protocole d'accord avait été signé entre le ministère de l'énergie et de l'eau et la société Amea Power pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance des installations en BOT d'une centrale photovoltaïque de 100 MW au Mali. Un projet qui, au dire du représentant de l'entreprise, reflète une vision commune d'un avenir énergétique plus vert et plus prospère. Votre engagement envers les énergies renouvelables et du développement durable est une source d'inspiration pour nous tous. Nous serons, Excellence Monsieur le Président, mérités de votre confiance en honorant tous nos termes d'engagement que nous prenons à ce jour. La réalisation de cette centrale qui vient compléter celle de Safo, Sanakoroba, constitue une mutation profonde de la production d'électricité et une contribution à la concrétisation de la souveraineté énergétique du Mali à travers une augmentation significative de la production d'électricité propre. Ainsi, elle permettra de réduire la dépendance du Mali des énergies fossiles et réduira les émissions à gaz à effet de serre. Les futures centrales solaires de Sanakoroba, Safo et Tchakadougou-Dyalakoro auront une production cumulée de 400 MW, de quoi réjouir les autorités de la transition au premier rang desquelles le chef de l'État qui n'a pas manqué de saluer les pays partenaires ainsi que les membres du gouvernement qui ont œuvré à l'aboutissement des différents projets. Tchakadougou marque la fin d'une première série de constructions de centrales solaires. Avec une puissance de 100 MW, la centrale de Tchakadougou va compléter celle de Safo et de Sanakoroba, soit au total de 400 MW. Ces capacités de 400 MW vont nous permettre de sortir progressivement de cette crise énergétique qui connaît notre pays, aussi d'amorcer notre transition énergétique vers les énergies renouvelables, aussi promouvoir le développement socio-économique de notre pays. En termes d'employabilité, ces trois centrales vont permettre la création d'emplois directs et indirects qui vont impérativement impacter positivement la vie de nos concitoyens. Je voudrais aussi saluer les partenaires de coopération et les liens d'amitié entre les Émirats arabes unis et les Mali. Aussi saluer l'engagement patriotique du ministre Kamara et du ministre Sanou. Leur engagement et les déterminations acharnées nous ont permis l'aboutissement de ces différents projets. Je voudrais encore une fois de plus, et je ne cesserai de saluer, le courage, surtout la détermination du peuple malien à accompagner cette transition. Et notre succès, c'est toujours d'améliorer le bien-être de nos populations. La mobilisation des populations de Tchakadougou-Djalakoro ainsi que des communes environnantes était à la hauteur de l'événement historique du jour. Des populations venues exprimer un soutien indéfectible au président de la transition pour ses initiatives dans le cadre de la résolution de la crise énergétique. Tchakadougou qui attend du chantier, qui démarre des emplois pour la jeunesse de la nouvelle région de Bougouli et qui sollicite l'appui du chef de l'État pour la résolution d'un certain nombre de difficultés du quotidien. Parmi elles, des questions de santé, d'approvisionnement en eau, mais aussi de désenclavement. Bref, l'espoir d'un année meilleur pour la commune et au-delà pour la région tout entière. L'actualité, c'est aussi la finale de la Coupe de Mali qui a opposé cet après-midi le stade malien à l'Africa Football Elite. Nous ouvrons la page sport et nous recevons Kodi Sivy. Bonsoir Kodi Sivy. Bonsoir Kodi Sivy. Bonsoir Kodi Sivy. Bonsoir à tous. Alors, le stade malien de Bamako remporte le trophée de la Coupe de Mali en finale à disputer cet après-midi. Les stadistes ont battu l'Africa Football Elite par 4 buts à zéro. Oui, c'était dans un cadre magnifique du stade maur du Konakry. Renouvez-les, rénové. Alors, les blindes de Bamako ont plié la rencontre très rapidement en marquant, comme vous pouvez le constater, trois buts en seulement 30 minutes. Face aux jeunes d'Africa Football Elite, les stadistes étaient simplement plus forts. Bien, vous apercevez donc les buts qui sont donc rapidement venus suite à des très 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 belles combinaisons. Et du coup, le stade malien a empris une avance sérieuse en première mi-temps. Nous ne pouvons donc plus douter de sa victoire. Et les blindes de Bamako vont donc conclure. On les voit saluer donc le public venu très nombreux pour la circonstance. Alors, on va dire que la cérémonie était présidée par le premier ministre qui remet le trophée, le capitaine du stade malien de Bamako, le trophée de la 63e édition. Et du coup, les blancs qui remportent leur 23e trophée de palmarès dans cette compétition avec 33 finales. Alors, la cérémonie était présidée par le chef du gouvernement, le premier ministre, le docteur Sjogel Kopalamayga. Il s'est réjoui du bon déroulement de cette rencontre. Eh bien, au-delà des résultats techniques, dit-il, eh bien, c'est la jeunesse malienne qui a gagné. Je vous propose qu'on l'écoute. Vous savez que le président tient personnellement et nous le répète régulièrement à deux couches essentielles de notre population, la jeunesse et les femmes. Aujourd'hui, nous avons assisté, comme il y a quelques jours à Kati, à un événement extrêmement important pour les Maliens, la Coupe du Mali. C'est des jeunes de part et d'autre qui ont joué ce match. À la conclusion, il y a une équipe qui a gagné, mathématiquement. Mais quand on regarde l'ensemble, il n'y a pas de gagnants ni de perdants. C'est la jeunesse malienne qui a gagné ce match. Et elle a fait honneur au président de la transition. Elle a fait honneur à notre armée. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous devons le dédier à notre armée. À ces jeunes de leur âge, qui sont en train de se sacrifier tous les jours pour que nous puissions nous réunir tranquillement dans un stade, savourer ce match. Je voudrais donc féliciter l'équipe qui a gagné ce match. Je disais mathématiquement. Et aussi adresser tous mes encouragements à l'équipe qui n'a pas gagné. Et lui dire que dans la vie, chaque fois qu'on tombe, il faut se relever. Et chaque échec doit servir de leçon. Donc ce qui s'est passé doit leur donner plus de courage pour aller de l'avant. Pour que la prochaine fois, ils gagnent. À ceux qui ont gagné, ils doivent aller plus haut. Ils ont placé la barre très haut à partir d'aujourd'hui. Il leur appartient de maintenir ce flambeau très haut. Et continuer à faire plaisir aux Maliens, au stade malien, à leurs supporters qui sont venus ici nombreux. Je les vois, ils font beaucoup de bruit dans le stade. Et c'est leur fête aujourd'hui. Mais c'est la fête de tous les jeunes Maliens. Et de tous les Maliens. Je suis sûr que le président a regardé ce match avec beaucoup de plaisir. Parce qu'il rappelle souvent aux jeunes que lui-même, il est un jeune. Donc c'est le match des jeunes qui est gagné. Le match présidé au nom d'un jeune est gagné par les jeunes Maliens. Donc je leur souhaite bonne chance et à l'année prochaine. Voilà, Kariyatou. 23e trophée du stade malien de Mokko en 33 finales de l'histoire. Les Blancs sortiront la saison prochaine en Coupe de la Confédération. Félicitations aux Blancs. Alors, Kodi, on termine avec les nouvelles de basketball. Le match au sommet de la 12e journée du championnat national a vu la victoire en dame du stade malien. Encore 76-56 au dépens du Diolibassé. Oui, une rencontre dominée de bout en bout par le stade malien de Mokko. En plus du jeu collectif ULE, c'est Alima Nyeré Damelé, la nouvelle érecue, qui a donc survolé la rencontre avec un joli double-double 18 points, 14 rebonds. Alors, je vous propose justement qu'on écoute les deux capitaines. C'est celle du stade malien de Mokko et puis du Diolibas Athletic Club, respectivement, Aïssa Tatoulo et Kadidiatou Koulibaly. C'est la défense. On a défendu du début jusqu'à la fin du quartier. Donc, c'est ce qui nous a permis de remporter le match ce soir. Et puis, on était venus avec beaucoup de détermination parce qu'on avait une revanche à prendre. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Félicitations à mes joueurs et bravo à l'équipe adverse aussi. Je pense qu'on a fait de très belles prestations sur le parquet ce soir. Est-ce que ça vous donne un avantage psychologique pour le reste de la saison ? Si, si, ça nous donne. C'est très bon pour le moral parce qu'on est là, comme je vous l'ai dit, c'est pour défendre le titre. Donc, quand on enchaîne les victoires, c'est bon pour la suite. Voilà, donc on va continuer à travailler et puis pour remporter le reste des matchs. Ce qu'on a fait, c'était pas mal. Tout d'abord, c'était pas mal. C'est un jeu et elles nous ont miné du début jusqu'à la fin. On n'a pas su remonter côté défensivement et on a raté beaucoup de paniers faciles. Pour la suite, est-ce que l'adversaire ne va pas avoir un avantage psychologique sur vous ? Non, non, je pense pas parce que la fois passée, on les a battues. Elles sont revenues plus fortes. Du coup, elles ont repris leur revanche sur nous. C'est que, sûr, on va revenir plus fort aussi. Voilà, c'était donc les deux capitaines du Stade Manel-Mouakou et du Joliva-Tit Club. En tout cas, cette défaite du Joliva ne compromet pas les chances de qualification. Les deux équipes devraient se retrouver donc au niveau de la phase carré dans ce qu'il y a tout. Média, on en parle ce soir. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a animé un panel suivant donc un extrait de son intervention. La professionnalisation de la presse, des médias ne peut se faire que par les acteurs eux-mêmes. L'État ne sera là que pour encadrer. C'est pour cela que je soutiens la rigueur du président de la maison de la presse et de vos anciens qui passent tout le temps à vous dire attention, il y a des limites, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Vous savez, quand des gens sont dans un environnement pour des raisons qu'on connaît, je suis sûr que la plupart des journalistes qui dévient au Mali ne les font pas par mauvaise foi mais ils les font souvent par précarité. Les conditions, comme on dit, la fin chasse du loup du bois, c'est parce qu'il y a des difficultés qu'ils sont manipulés par certaines mains invisibles, n'est-ce pas, pour leur dessin inavoué. Il faut que là aussi, on essaie de voir et le gouvernement est favorable mon département à l'établissement des conventions collectives entre les syndicats des médias et les employeurs pour pouvoir trouver des solutions en dehors même du droit du travail, du droit du travail, pour pouvoir améliorer les conditions de vie des travailleurs. On ne pourra pas avoir des médias de qualité si les acteurs qui sont dedans n'ont pas aussi traîné dans la précarité. Donc le gouvernement est en train de prendre un certain nombre de textes, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui très avancés. Nous avons dépassé le niveau des réunions interministérielles et je pense que très prochainement ils vont passer devant la table des conseils des cabinets et pour faire leur chemin. Et ces textes, une fois adoptés, j'en ai parlé dans mon discours aujourd'hui, vont résoudre la plupart de vos problèmes parce qu'ils ont été faits avec vous. Il y a eu des séminaires auxquels vous avez participé. Donc je pense qu'un État encadre, n'est-ce pas, aide, donne un certain nombre de moyens, n'est-ce pas, mais sanctionne aussi quand il le faut. Nous restons au Salon des médias. Un panel a été animé également par d'éminents journalistes sur l'histoire de la presse malienne. Selon les panélistes, il a commencé avec la lutte d'indépendance pour connaître son apothéose avec l'avènement du pluralisme politique et médiatique aujourd'hui l'environnement médiatique est saturé et c'est qu'il se lève à des questions du professionnalisme et de la régulation qui sont aujourd'hui des goulots d'étranglement pour les médias au Mali. Le point avec Ben Bassibi. L'histoire de la presse malienne au centre d'un panel qui se tient dans le cadre du Salon des médias du Mali. Une histoire qui se conjugue avec celle du Mali. Elle est le fruit de luttes, luttes pour l'indépendance, luttes pour la démocratie, bref, luttes pour la liberté. La presse a été à un moment un outil de résistance à la colonisation et elle a été également un moyen d'information lorsque le pays s'est libéré du jour colonial. Elle s'est encore davantage développée à la faveur des événements de mars 91. D'un point de vue éditorial, effectivement, chaque période correspond à une démarche journalistique. Des médias engagés pour des causes qui finalement ont raté leur mue avec l'avènement de la démocratie et l'ouverture médiatique. Il y a eu un problème d'adaptation. La presse malienne est née dans un contexte de lutte et par la même occasion elle a gardé ce temps combatif, ce temps plus tourné vers l'opinion. Maintenant, le défi c'est comment corriger tout cela, comment nous réadapter. Aujourd'hui, le pluralisme médiatique est un acquis mais il se caractérise par une saturation de l'espace médiatique ce qui est devenu un goulot d'étranglement pour les professionnels du secteur. Les textes sont là, sont suffisants pour effectivement assainir le secteur. Maintenant, s'il y a une difficulté pour les fêtières de convaincre ceux qui ne sont pas tout à fait corrects dans l'application des règles de régulation s'il y a une difficulté de ces fêtières pour les convaincre c'est cela qui crée des situations ambiguës et difficiles à dénouer. Ce qui soulève la question de la professionnalisation des organes de presse c'est d'ailleurs la thématique choisie pour cette troisième édition du Salon des médias du Mali une édition qui innove avec une opération de dons de sang. 31 poches ont été collectées ce samedi 1er juin 2024. Lancement à la maison de la presse de l'ouvrage le guide pratique du bon journaliste ce livre d'une trentaine de pages vise à enrichir les méthodes d'interview pour la bonne collecte d'informations et l'auteur est Balatraoré le président de la délégation spéciale de la mairie du district compte rendu sous Maou Aïdara Un officier de police à la retraite apporte sa touche dans la bonne pratique du métier de journaliste c'est à travers un livre intitulé Les guides pratiques du bon journaliste l'auteur c'est Balatraoré l'actuel président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako à travers ses livres il fait ressortir les bonnes manières pour le journaliste surtout d'investigation de pouvoir mener à bien les interviews nous parlons surtout des journalistes d'investigation on sait que les journalistes tout comme les policiers son travail c'est de poser des questions de craiser de fouiller pour trouver la vérité mais dans cet exercice là il se trouve que dans certains cas ceux qui sont en face font tout pour dissimuler la vérité la finalité c'est aider nos frères journalistes lorsqu'ils ont quelqu'un à interviver d'éviter d'être manipulé par celui qu'ils interview faire en sorte que quand ils posent une question qu'ils puissent avoir la réponse à leur question parce que ce n'est pas toujours le cas mais maintenant le livre le guide permet aux journalistes de sentir au moment précis où quelqu'un est en train d'éviter d'éluder la question pour insister afin d'avoir quand même la réponse à sa question selon les journalistes présents à la cérémonie ce livre permettra à beaucoup d'entre eux d'améliorer leur manière de travailler surtout de l'interview avec les interviewees souvent vous sentez vraiment que ces personnes ne veulent pas vous donner la vraie version de la chose donc ils vont essayer de vous intimider même souvent à travers l'interview et c'est grâce à cette activité que nous arrivons à mettre la lumière sur l'information pour donner une information fiable vérifiée au public donner des informations fiables et vérifiées au public est sûrement un rôle essentiel du journaliste et cela ne peut se faire sans la collecte des bonnes réponses aux questions posées à l'intervivé Le ministre de l'agriculture et les partenaires techniques et financiers du projet inclusif ont visité les installations de l'entreprise face au Kaba c'était pour voir les efforts consentis par le projet au niveau de cette entreprise le ministre sort satisfait de cette visite selon notre équipe de reportage Pokhari Koulibali et Umar Traoré Lancé en 2019 le projet inclusif tend vers sa fin pour constater et évaluer les résultats engrangés le ministre de l'agriculture et les partenaires techniques et financiers du projet ont effectué une visite dans les installations de l'organisation d'appui aux producteurs agricoles face au Kaba L'appui du projet inclusif a contribué à l'augmentation des capacités de production et de commercialisation des organisations paysannes à travers les services financiers et des services non financiers chacune de ces organisations paysannes a bénéficié de la subvention du crédit bancaire des infrastructures des équipements des matériels des formations des outils de travail à en croire le département de l'agriculture le projet inclusif a été d'un apport capital pour le développement du secteur rural compte tenu des résultats enregistrés 87 plans d'affaires ont été financés à hauteur de 3 milliards 75 millions 701 milles 774 francs francs céfres 113 organisations de producteurs engagées dans 18 partenariats ont reçu un financement à hauteur de 2 milliards 698 millions 858 milles 890 francs ces 18 PME parmi lesquelles figurent Fassou Kaba ont mobilisé un financement global de 3 milliards 781 millions 479 millions 601 francs le projet de financement des filières agricoles inclusives est une initiative de l'état malien avec l'appui des partenaires techniques et financiers notamment les FIDA le Danemark et le Canada la finalité est de contribuer à la réduction de la pauvreté d'accroître l'inclusion financière des petits producteurs et des petites et moyennes entreprises au Mali Lancement ce 1er juin de la 19ème édition de la journée mondiale du lait par le ministre de l'élevage et de la pêche c'était ce matin au palais de la culture Amadou en pâté bas cette année l'accent est mis sur l'aménagement des espaces pastoraux facteur d'augmentation de la production laitière et le maintien des effectifs sur notre territoire une opportunité pour mettre en lumière les initiatives et les potentialités de la filière lait au Mali reportage Agib Koulibali Cette 19ème édition de la journée mondiale du lait vise à sensibiliser le public sur l'importance du lait à valoriser le travail des éleveurs et à montrer l'engagement du gouvernement dans le développement de cette filière essentielle L'édition 2024 a pour thème évocateur l'aménagement des espaces pastoraux facteur d'augmentation de la production laitière et le maintien des effectifs sur notre territoire Ce thème cadre parfaitement avec la vision de nos hautes autorités de faire du sous-secteur de l'élevage un véritable levier de la croissance économique de notre pays à travers la stabilisation de notre bétail Le ministre souligne l'importance du lait comme source essentielle de nutriments pour les populations Le potentiel laitier est estimé à 1,75 milliards de litres donc indisponible de 966 753 000 litres Malgré ses atouts la consommation moyenne de lait par habitant et par an reste encore faible Elle est estimée à environ 44 litres de lait par personne et par an ce qui est largement en dessous de la norme de 62 litres préconisées par la FAO Occasion pour Youbaba d'évoquer les initiatives prises par le gouvernement pour soutenir les élévères et développer la filière laitière La journée mondiale du lait ne revêt pas seulement une dimension alimentaire et diététique La filière lait locale a une dimension hautement politique et stratégique Des initiatives sectorielles ont été certes prises tant au niveau régional que national à travers la stratégie régionale sur l'offensive lait local et son programme prioritaire d'investissement Le ministre aborde aussi les défis rencontrés par les élèveurs comme l'accès aux ressources les conditions climatiques ou les obstacles économiques Le ministre Youbaba a invité les consommateurs maliens à privilégier le lait produit localement pour soutenir les élèveurs nationaux et renforcer l'économie locale Voilà vous l'avez certainement corrigé c'était plutôt le discours du ministre de l'élevage de la pêche pour la célébration de la journée mondiale de lait Les directeurs généraux et commissaires généraux des douanes de la région AOCOMD rendent hommage aux martyrs Ils ont procédé hier vendredi à la direction générale des douanes du Mali une gerbe de fleurs au monument érigée en souvenir du sacrifice de l'agent des douanes tombées pour la patrie Ils en ont profité également pour rendre hommage à la douane malienne pour sa contribution positive au développement du pays Reportage Mamarikone Dévoir de mémoire par ces dépôts de gerbes de fleurs au monument dédié aux martyrs Les directeurs généraux et commissaires généraux des douanes de la région AOC de l'OMD veulent rendre hommage aux soldats de l'économie tombés pour la patrie L'instant est solennel Nous sommes encore qui travaillent aussi dans le cadre de la sécurité Nous sommes encore qui sont souvent dans les frontières Nous sommes encore qui sont toujours en face des contrebandiers et des trafiquants C'est beaucoup de risques Quand les collaborateurs quand les collègues tombent en train de faire le travail c'est quelque chose de lourd C'est vraiment très dur Je constate ici que la douane malienne est bien dotée des armes et des munitions et je pense que ça pourra aussi vraiment les aider dans le cadre de l'exécution des dettes de leur mission Alors c'est significatif parce qu'il ne faudra pas toujours perdre de vue qu'il y a des collaborateurs qui sont tombés il y a des collaborateurs qui ont bien travaillé pour la nation qui ont bien travaillé pour la douane et il est toujours question toujours question de les avoir en mémoire Ensuite, Sané suivit une explication des éléments constitutifs de l'enseigne des douanes du Mali des douanes qui ont pour dévise vigilance et loyauté Cap sur le musée national où les directeurs généraux et les experts ont pu apprécier les riches patrimoines du Mali Ils ont ainsi visité la salle d'exposition à travers l'archéologie les chefs-d'oeuvre d'art et rituel ainsi que les textiles du Mali J'ai été très fier tout à l'heure d'entendre le responsable du musée nous dire que certaines pièces culturelles dans ce musée-là avaient été pillées et que c'est grâce aux efforts à la vigilance de l'administration des douanes des douanes du Mali que naturellement le peuple malien a pu récupérer ces pièces artistiques ces pièces de valeur ces pièces culturelles qui ont été pillées Vous voyez encore une fois de plus c'est l'administration des douanes Je crois que la visite de ce musée nous montre encore une fois la richesse culturelle du Mali la diversité culturelle mais aussi le brassage ethnique important Je crois que c'est ça le ciment de la démocratie malienne et c'est un levier extrêmement important pour assurer le développement national L'un des piliers de la réussite de la douane malienne ce sont les piliers déjà de la culture du Mali Le peuple malien c'est un peuple par nature respectueux par nature rigoureux Déjà dans la soirée le ministre de l'économie et des finances avait offert un dîner gala aux participants à la 30ème conférence des directeurs généraux des douanes occasion pour le directeur général des douanes du Mali de remettre des cadeaux à ses collègues et aux différents partenaires et c'était sous les notes musicales de l'ensemble instrumentale du Mali qui a parcouru le riche répertoire musical malien et celui de la sous-région Avant de quitter Bamako le directeur général des douanes a offert à ses hôtes un dîner au Skype buffet Juste vous informer avant de continuer ce journal que l'élément sur le lancement de la 19ème édition de la journée mondiale de l'air vous pourrez le suivre demain dans nos éditions Parlons santé et intéressons-nous à la drépanocytose Selon les statistiques 300 000 enfants naissent chaque année dans le monde avec cette maladie Ici à Bamako pour mieux lutter contre la drépanocytose une soixantaine d'experts venus de 10 pays sont réunis pour la 11ème rencontre du consortium panafricain de la lutte contre la drépanocytose pour discuter des stratégies efficaces afin de renforcer la lutte contre cette maladie en Afrique Plus de détails avec Sabine Keïta Pendant 4 jours de travaux le consortium panafricain de lutte contre la drépanocytose a tenu sa 11ème rencontre au Mali initié par le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose et ses partenaires Le consortium Saïcole in Africa vise à faciliter la recherche et les soins de santé dans la lutte contre la drépanocytose Aujourd'hui la drépanocytose accuse un certain taux de mortalité dans nos populations et pourtant il se trouve que c'est des mortalités qui peuvent être évitées et qui sont évitables Les 60 participants venus de 10 pays ont discuté de 3 stratégies efficaces lors des panels dont le dépistage précoce pour renforcer la lutte contre la maladie en Afrique Les scientifiques écoutent les malades et c'est sur base des besoins des malades que nous orientons nos recherches Nous avons eu à parcourir les données des registres dans les différents sites c'est une des premières étapes non seulement pour la recherche mais également pour le plaidoyer Les travaux ont particulièrement mis l'accent sur l'implication de l'État pour faciliter la lutte contre la drépanocytose C'est très impressionnant au centre de la drépanocytose Je dois rappeler à la population malienne que c'est l'un des rappeliers où on a un centre spécialisé et il faut continuer Nous avons parlé des prouesses du Mali En marge de cette rencontre des prix de reconnaissance ont été décernés à certains médecins et patients drépanicitaires qui se sont distingués au cours de ces 4 jours de consortium La prochaine rencontre est prévue en 2024 à Washington aux USA Santé toujours Bamako accueille également le premier congrès de la Société de Neurochirurgie du Mali un événement qui a regroupé plus de 300 participants venus de 7 pays du continent plusieurs cas pratiques d'intervention chirurgicale tenues dans nos hôpitaux et ceux de la sous-région ont été exposés Cédu Traoré et Karunga Kamara Le premier congrès des neurosurigiens du Mali a vécu au total 97 communications 5 conférences et 2 tables rondes ont été réalisées au cours des 3 jours du congrès plusieurs activités scientifiques ont été exécutées autour d'un thème central et 4 sous-thèmes comme l'urgence neurochirurgicale les pathologies génératives et la communication libre un cas d'école pour les universitaires nous avons appris d'énormes choses très importantes pour la formation surtout pour nous les étudiants franchement il y avait une diversité de sessions il y avait des sessions pathologiques tumorales infectieuses il y avait même du management il y avait du tout on a beaucoup appris nous avions des experts qui sont venus de l'Afrique notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire donc nous allons nous inspirer pour la chirurgie des malformations artérieuses mais également ça sera une opportunité pour présenter des documents peut-être à nos plus hautes autorités véritable trait d'union entre les experts maliens et d'autres praticiens en neurosurgie venus du Bénin du Burkina Faso du Sénégal de la Guinée de la Côte d'Ivoire de la RDC et du Sénégal ce rendez-vous de Mako a été un carréfour du donner et du recevoir les débats ont tourné autour des affections au niveau du cerveau les affections chirurgicales au niveau du cerveau mais également au niveau de la moelle épinière c'est des affections qui sont assez fréquentes et la neurosurgie est une discipline très aisante une discipline de pointe donc chaque année il faut faire des mises à jour 5 jeunes praticiens neurosurigiens du Mali ont été primés pour leur présentation par le forum des jeunes chirurgiens africains ils bénéficieront d'une prise en charge gratuite à la prochaine rencontre internationale en RDC prévue en novembre 2024 Finalement l'élément sur le lancement de la 19ème édition de la journée mondiale du lait est prêt je le disais c'était ce matin au palais de la culture Amadou Ampateba cette année l'accent est mis sur l'aménagement des espaces pastoraux facteur d'augmentation de la production laitière le maintien des effectifs sur notre territoire une opportunité pour mettre en lumière les initiatives et les potentialités de la filière lait au Mali le reportage est signé célébrer le lait c'est mettre en lumière l'importance de ce produit sur la santé un apport sur le plan économique social et culturel tout en saluant les efforts de nos élèveurs et les initiatives locales pour que le secteur du lait soit rentable Lama Filet se fixe comme objectif d'être une fêtière inclusive de la filière lait locale du Mali autonome et une référence en matière de développement de la chaîne de valeur locale elle se veut être une référence de la sous-région en matière d'accessibilité du lait local partout et pour tous comme vision Malgré les efforts louables la filière lait fait face à quelques défis pour juguler ces défis il faut aller vers une synergie d'action je profite aussi de cette tribune pour reparler de ce dossier dans lequel l'état du Mali avait investi 600 et quelques millions de francs CFA l'usine est construite les producteurs de lait ont acheté le terrain dans la zone Asie le matériel pour l'usine pour la transformation de la première usine de la sous-région qui va appartenir aux producteurs de lait et à Bamako qu'est-ce qu'il manque maintenant pour que l'usine devienne une réalité où se trouve ce blocage monsieur le ministre nous aimerons que vous reportez ce plaidoyer pour que l'usine profilée soit une réalité en 2024 qu'on commence à sortir nos premiers litres de lait qui appartiennent aux producteurs laitiers dans la même veine des efforts sont déployés pour le renforcement des capacités des mini-leteries et des centres de collecte de lait à travers la rénovation et l'équipement en petits matériels de 18 centres de collecte de lait la mise à disposition des éleveurs de 500 unités laitières avec l'aliment bétail et des petits équipements la construction de 4 centres stratégiques de collecte de lait à Tchèfala à Kassela que nous avons visité l'autre jour à Welysebougou et à Katibougou dans la région de Kouloukou la mise en place de l'interprofession de la filière lait l'élaboration du cadre stratégique de développement de l'interprofession lait la journée a été une occasion de solidarité et d'engagement social avec la remise de lait aux orphelinats aux écoles couraniques aux services sociaux des armées et aux personnes vivant avec un handicap en plus l'exposition a permis aux visiteurs de découvrir les innovations et les produits de la filière lait une façon de mettre en valeur le savoir-faire de nos producteurs locaux et les progrès réalisés grâce aux efforts conjoints des différents acteurs du secteur lait les travaux de la première édition du forum sur les droits de l'homme ont démarré à Bamako le thème choisi pour cette première édition est l'accès à la justice qu'elle voit de recours en cas de violation ou d'abus des droits de l'homme Youssouf Diakite et Mahamadou Sidiwe pour sa stabilité et sa croissance a besoin d'une justice équitable c'est fort de cette conviction que l'observatoire des droits humains et de la paix organise ce premier forum sur les droits de l'homme pour cette première édition les organisateurs ont choisi le thème l'accès à la justice qu'elle voit de recours en cas de violation ou d'abus des droits de l'homme ce forum sur les droits de l'homme initié par l'observatoire des droits humains et de la paix vise à offrir un espace de promotion du dialogue et de coopération sur les questions relatives aux droits de l'homme plus spécifiquement il s'agit d'identifier et d'analyser les pratiques optimales les problèmes rencontrés ainsi que les possibilités à explorer pour garantir le respect des droits de l'homme et l'état des droits cette première édition du DHP nous invite à engager la réflexion sur l'accès à la justice à travers un dialogue ouvert et constructif entre les acteurs étatiques et non étatiques les participants au forum seront entretenus sur les thématiques liées à l'accès à la justice les voies de recours juridictionnel et non juridictionnel les défis et les enjeux pour les justiciables des thématiques qui sont au cœur des missions du département en charge de la justice et des droits de l'homme l'accès de certaines populations à la justice reste un défi considérable économique parce que même si la justice est gratuite le plaideur doit faire face aux frais d'établissement de certains actes de procédure et surtout ceux relatifs à l'accès à la défense pour faire face à ces défis le gouvernement du Mali a fait du rapprochement de la justice des justiciables son souci permanent les nombreuses réformes à la fois institutionnelles et législatives que nous avons entreprises au cours de ces dernières années visent essentiellement à assurer ce maillage du territoire national à la fin des travaux des recommandations sont formulées pour un accès équitable de la population à la justice et pour faire face aux effets du changement climatique à les populations des régions de Kulikuro et Nara fondent beaucoup d'espoir sur le projet de restauration des terres dégradées au Mali unifié par le gouvernement il couvre 14 communes des régions de Kulikuro et Nara et est financée par la Banque mondiale à hauteur de 90 milliards de francs CFA pour une durée de 7 ans le compte-rendu le compte-rendu de Bovakar ce lancement des activités du projet de restauration des terres dégradées est un nouvel espoir pour les populations des régions de Kulikuro et Nara qui sont en proie aux effets du dérèglement climatique ce sont au total 14 communes dont 5 à Kulikuro qui vont bénéficier des actions du projet pendant 7 ans le projet est une initiative du Mali il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 90 milliards de francs CFA l'instant où nous sommes nos partenaires de mise en oeuvre les institutions partenaires la coordination régionale de l'unité d'appui à la mise en oeuvre du PRTD peuvent effectivement commencer à recevoir les domaines de sous-projets les demandes de sous-projets en lien avec la restauration des paysages les demandes de sous-projets dans le domaine des alliances productives sur les produits forestiers non-lignés et les demandes d'alliances productives pour la pêche communautaire ou traditionnelle le projet de restauration des terres dégradées au Mali vise l'autonomisation des populations rurales à se servir de leur environnement de façon durable les avantages du PRTD Mali sont multiples les terres cultivées sont de plus en plus affectées par l'érosion éluenne la dégradation chimique la dégradation physique des sols la dégradation biologique et la dégradation par les eaux de ruissellement en somme cette dégradation conséquente de la disparition du couvert végétal et des pollutions des terres coûte plus de 31% du PV par an au Mali en réponse à toutes ces problématiques le gouvernement du Mali avec l'accompagnement technique et financier de la Banque mondiale a initié le projet de restauration des terres dégradées au Mali la dégradation des terres est une réalité au Mali le phénomène est perceptible précisément dans les zones du Sahel c'est la raison pour laquelle les autorités régionales de Kulikuro et Nara n'ont ménagé et qu'en est fort pour mobiliser toutes les coûts socioprofessionnels à la cérémonie de lancement cela dans le but que le PRT de Mali soit couronné de succès le jour du bilan en 2030 Parlons également de ce projet au profit des personnes déplacées internes et leur hôte à Ségou 52 millions de francs CIFA ont été débloqués pour la réalisation d'infrastructures sanitaires d'assainissement et d'éducation le projet accéléré l'action locale dans les crises sanitaires et humanitaires de la Croix-Rouge malienne vise à améliorer l'accès des bénéficiaires aux services sociaux de base reportage Foussé Nissamaki Les infrastructures sont composées de systèmes hydrauliques villageoises d'incinérateurs de latrines de pizards et autres Cette initiative de la Croix-Rouge malienne et ses partenaires s'inscrit dans le cadre du projet Accélérer l'action locale dans les crises humanitaires et sanitaires Les bénéficiaires sont les personnes déplacées internes de Ségou et de Ségou et leur communauté hôte Nous sommes réunis ici pour témoigner de l'engagement inébranlable de la Croix-Rouge malienne pour la dignité humaine et la solidarité qui caractérisent notre pays Dans le cadre de ce projet les infrastructures ont été faites pour un coût global de 52 millions francs CFA afin de contribuer au renforcement des services essentiels Ces infrastructures construites ou réhabilitées permettront d'améliorer les conditions de vie des personnes déplacées internes Nous remercions la Croix-Rouge pour cet accompagnement dans le domaine de la santé l'eau l'hygiène l'éducation et les activités génératrices de revenus Les autorités et leurs partenaires nous aident Merci pour tout Je voudrais lancer un appel à l'endroit des bénéficiaires les déplacés internes et l'air haute de faire de ces ouvrages un usage judicieux et efficace Ces infrastructures sont les fruits du partenariat entre le gouvernement malien et l'Union Européenne Aide Humanitaire à travers les Croix-Rouge maliennes danoises belges et luxembourgeoises Page noire de cette édition et je le disais dans les titres Fahira Djarat dernier médaille d'or de l'indépendance nous a quitté le jeudi 30 mai à l'âge de 100 ans hier vendredi la nation lui a rendu un dernier hommage il a été conduit en sa dernière demeure au cimetière de Kolebougou par ses parents et collaborateurs Ousmane Kouïta et Salif Maïga la maladie a finalement raison de Fahira Djarat dernier médaille d'or de l'indépendance du Mali c'est j'ai dit 30 mai 2024 à l'âge de 100 ans ce grand-père-père de Mali est un combattant de l'indépendance patriote et panafricaniste convaincu il reste un homme exemplaire pour toujours c'est ce qui lui a valu cet honneur à la dimension nationale médaille d'or de l'indépendance de l'ordre de l'éléphant diplôme d'honneur du RDA Mali sa vie durant il s'est battu avec passion et détermination pour défendre les valeurs du Mali et œuvrer pour le bien de tous les citoyens c'est avec une profonde tristesse que nous rendrons hommage à cet homme exceptionnel qui a marqué notre histoire de son empreinte indélébile un engagement sans faille pour sa patrie né en 30 juin 1924 il fréquenta l'école primaire de Kulikro puis à Bamako l'homme fut à la messagerie africaine comme commissaire de la région du bateau à Kulikro il travaillait également à l'article c'est illustre patriote engagé pour la nation a aussi travaillé à la mairie de Kulikro comme secrétaire générale où il a fait valoir ses droits à la retraite sa famille et ses compagnons lui reconnaissent le mérite d'un père et d'un collaborateur dévoué pour la cause noble notre papa Baobah est un homme public qui est pour nous un papa modèle le socle de la famille il est le dernier Baobah de la famille Diara après le décès de tous ses frères et soeurs il a pu en charge l'ensemble des enfants sur le plan financier sur le plan moral et dans tous les aspects Faïra Diara a été un homme politique farouchement attaché aux idéaux du parti de l'indépendance l'USRDA je le fais avec gravité devoir et responsabilité mais je le fais surtout avec honneur et fierté parce que tonton Faïra Diara mérite de nous tous un hommage à la mesure de son engagement politique et son attachement sans Faï aux idéaux du RDA l'amour de la patrie en ces hommes et femmes d'une génération que nous regrettons déjà ces mesures dans leur comportement de tous les jours le RDA Mali a pris l'engagement devant vous le 22 septembre sur la même place ici 2023 de ne pas vous oublier Faïra et nous ne vous oublierons jamais aujourd'hui nous avons perdu un grand homme un homme entier aux valeurs humaines profondes reconnu de tous qui a marqué sa vie avec une empreinte indélébile au nom du président de la transition son excellence nous présentons nos condoléances les plus attristés notre souhait était qu'il faillira rester puisque c'est le dernier qui restait malheureusement Dieu en a décidé autrement nous prions le bon Dieu afin que ce grand homme ce baobab et ce fleuve intarissable repose désormais au paradis il était nombré parent ami et collaborateur à accompagner Fahir Adjara en s'entraîn de mer ce vendredi 30e 2024 laissant dire lui des épouses des enfants et petits-fils inconsolables il y repose désormais au cimetière du Kolebougou que le tout-puissant l'accueil dans son royaume éternel Amen nous avons commencé cette édition avec la visite du président Assimi Goïta à Tchagadougou et nous retournons sur place pour la boucler avec la mobilisation des citoyens c'est toute la région de Bougouni qui s'est mobilisée ce matin pour réserver un accueil chaleureux au président de la transition colonel Assimi Goïta je vous propose de suivre quelques séquences de cet accueil à Tchagadougou à Tchagadougou voilà un accueil chaleur au président de la transition à tchakadougou et c'est ce qui met fin à cette édition merci à vous de l'avoir suivi au plaisir de vous retrouver demain même heure même plateau plaise adieu et n'oubliez pas ce conseil de nos grands-pères la passion c'est un arbre dont la racine est amère et dont les fruits sont très doux à méditer bonne fin de soirée à tous et